Musique Depuis le mois de décembre, Agin vous invite à une jolie promenade en son cœur de ville. Cette année, Agin étincelle et rayonne. D'un coup de baguette magique, la ville a revêtu ses habits de fête pour accueillir tout le monde dans une ambiance féerique. De quoi faire le plein de rêves et de cadeaux bien sûr. La magie de Noël, c'est bien sûr l'homme à la barbe blanche. Descendant des cieux, ce sont plusieurs centaines d'enfants qui l'attendaient. Le Père Noël s'est promené en calèche dans les rues de la ville avant d'inviter petits et grands à un goûter. Je mets un peu d'animation dans les rues, c'est super sympa, c'est très joli. C'est très beau, très joli pour les enfants, ça leur met plein les yeux, c'est très chouette. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, le Père Noël en l'occurrence, c'est des bonnes animations, un goûter offert par McDonald's, très bien. C'est vrai que c'est très sympa. Cette année encore, la municipalité et les commerçants se sont donné les moyens de bonifier l'attractivité du centre-ville. La volonté de la municipalité, c'était vraiment de dynamiser le centre-ville et de faire du centre-ville d'Agin vraiment un cœur plein d'effervescence pour les fêtes de Noël. Et donc, pour ça, on a essayé de mettre en place plein d'animation à partir du marché de Noël. Mais cette année, contrairement à l'année dernière, on a voulu que l'animation se situe tout autour de la ville également. C'est pour ça qu'on a fait Place Foch, on a mis le grand sapin de Noël et la maison du Père Noël pour que les enfants puissent venir. Et ensuite, des animations itinérantes tout autour de la ville. Noël à Agin, c'est donc un moment unique. Une patinoire de plein air Place Wilson, le chalet du Père Noël Place Foch, des contes de Noël, des peluches géantes, des chiens de traîneau, des corals, des stands d'artisanat et de dégustation, le tout dans un cadre magnifiquement illuminé au cœur d'une forêt de plus de 300 sapins. On avait été présents l'année dernière et les Agenais avaient répondu favorablement. J'ai l'impression que tout le monde est de bonne humeur et gourmand, donc ça m'arrange. Et puis voilà, tout se passe très bien, une ouverture sympathique. Il y a du monde, c'est agréable, les gens sont sympas, ils sont intéressés par les produits. C'est vivant, c'est convivial. Ce Noël 2010 à Agin est marqué par la piétonisation définitive d'une partie du boulevard de la République, la mise en place d'un nouveau plan de circulation et d'une navette cœur d'Agin. Premier état des lieux avec Jean Dionys. D'abord, les Agenais ont adopté les navettes plus vite qu'on prévoyait. Donc les Agenais se sont mis à ce nouveau style et mode de transport. Ensuite, les Agenais, mais ça on le savait, plébiscitent la piétonisation du boulevard de la République. Et puis le point dur qui était le plus compliqué, c'est le plan de circulation. Moi, je suis très content de la capacité d'adaptation de nos compatriotes et de nos concitoyens. Alors, il y a des choses à régler. On a dit qu'en mai 2011, on ferait un point et qu'on modifierait ce qu'il y a à modifier. Mais pour ce qui est d'un bilan après 10 jours, écoutez, les choses ne se passent pas mal. Et au contraire, je veux remercier les Agenais pour leur patience et leur capacité d'adaptation. Sous-titrage Société Radio-Canada